Pour cet épisode, et avant de le commencer, j'aimerais juste m'excuser pour sa durée légèrement inférieure à la normale. La carte réseau de mon ordinateur ayant décidé de rendre l'âme il y a un peu plus d'une semaine, j'ai été obligé de m'adapter et j'y ai perdu du temps. L'épisode de cette semaine sera donc un peu plus léger que d'habitude, j'en suis désolé. Promis, je me rattrape la semaine profaine. Sur ce, bon épisode à vous. Si tout se passe bien, la NASA devrait effectuer dans les prochains jours une mise à feu statique du futur lanceur lunaire SLS. Cette mise à feu, de 8 minutes et 13 secondes, permettra de compléter le Green Run du SLS. Cette série de tests permet de garantir le bon fonctionnement des différents composants du lanceur. Si tout va bien, dans moins d'un an maintenant, ce premier étage lancera la mission inhabité Artemis 1, qui sera le coup d'envoi du programme Artemis et du retour de l'homme sur la lune. Pour cette occasion, je vous propose donc d'encore une fois revenir sur le programme Artemis et de voir ses différentes avancées qui, vous allez le voir, sont assez intéressantes. Mais avant, et si vous aimez mon contenu, j'aimerais vous inviter à vous abonner et à partager cet épisode. Vous pouvez également le liker et faire un petit tour dans les commentaires si vous le désirez. Sur ce, je vous propose de nous retrouver après le générique. Pour commencer cet épisode, il va falloir parler d'un événement qui semble peu passionnant et qui, pourtant, savait rendir long sur l'avancée du programme Artemis. En effet, après une mise à feu statique d'un booster d'essai le 2 septembre 2020, c'est l'assemblage des différents segments qui s'est accéléré à Cap Canaveral. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boosters ne sont pas conçus pour rester verticaux plus d'un an. Ainsi, l'assemblage des différents segments des boosters est une sorte de point de non-retour, au-delà duquel décaler trop longtemps le vol, prévu actuellement pour novembre 2021, devient très compliqué. Pour rappel, les boosters du SLS, qui brûlent près de 6 tonnes de carburant par seconde, sont dérivés de ceux utilisés sur les navettes spatiales. L'une des principales différences est l'avoue d'un cinquième segment de carburant. Mais les nouveaux boosters du SLS ne sont pas non plus de simples copiés-collés de ceux d'un navette spatiale. Ils sont équipés de meilleures isolations, de meilleurs systèmes électroniques, et enfin, ont des tuyères améliorées. Dotés de toutes ces améliorations, les boosters du SLS fourniront ainsi près de trois quarts de la poussée pendant les trois premières minutes de vol. Mais il y a, également, un autre fait intéressant pour Artemis, qui n'est pas une avancée majeure, mais un peu quand même. La NASA a, en effet, annoncé ne pas vouloir tenter de réparation sur l'élément défectueux détecté le 30 novembre sur la capsule Orion. La décision a été annoncée le 17 novembre, la NASA jugeant le problème suffisamment léger pour ne pas nécessiter de travaux qui aurait pu retarder Artemis 1 de 4 mois à 1 an. Pour rappel, l'un des WePower and Data Units, abrégés PDU, s'était avéré souffrir d'un dysfonctionnement partiel. Le travail des PDU est, notamment, de servir d'entre guillemets « pont » entre l'ordinateur de bord d'Orion et les différents composants. Cependant, il ne faut pas oublier qu'Orion est une capsule destinée à lancer des humains. Ces systèmes sont donc conçus pour être redondants et ainsi assurer le bon fonctionnement de la capsule en cas de panne de différents instruments. Si la panne est donc problématique, elle n'est en revanche pas critique, et Artemis 1 ne devrait donc pas souffrir de retard lié à cet incident. En parlant d'Orion, la capsule d'Artemis 1 est d'ailleurs tout juste complétée et assemblée. Elle va donc, maintenant, être transférée aux équipes de préparation du vol où elle recevra son plein de carburant et sa coiffe. Néanmoins, il ne faut pas non plus considérer le lancement d'Artemis 1 et le retour sur la Lune comme acquis pour 2021 et 2024. Il est certes très peu probable qu'Artemis 1 explose sur son pas de tir, mais différents incidents peuvent encore entraîner des retards. Un autre élément du programme Artemis qui avance lui aussi à grands pas, c'est la LOPG. Bien qu'on en parle moins, la LOPG s'annonce de plus en plus comme une ISS nouvelle vénération. De plus en plus d'avances spatiales sont appliquées dans le provet. On peut, bien sûr, citer le Canada qui développera une version améliorée de leur Canada-arme qui équipe actuellement l'ISS, mais aussi la participation du Japon. L'AJAXA, l'avance spatiale japonaise, travaille en effet actuellement sur une version améliorée de leur cargo spatial. Celui-ci devrait servir pour des missions de ravitaillement vers la LOPG comme il a été conçu à la base pour le faire vers l'ISS. De plus, un récent accord avec Northrop Grumman inclut une aide du Japon pour le module Habitation and Logistics Outposts abrégé Halo. Le Japon devrait, en effet, fournir les batteries du module qui sera le premier module habitable de la LOPG et qui accueillera les premiers astronautes à bord. Il est, cependant, à noter que Halo ne sera pas le premier module lancé. Juste avant lui, ce sera le module PPE pour Power and Propulsion Element qui, comme son nom l'indique, fournira l'énergie et la propulsion de la station lunaire qui s'annonce comme l'un des éléments les plus passionnants de ce programme. Mais tout n'est pas rose, non plus, pour Artemis. Avec le changement de président et la pandémie que nous connaissons, il n'est pas non plus impossible que la pression que la NASA subit avec l'administration Trump soit un peu relâchée. Il est ainsi possible, et j'insiste sur possible, de voir le calendrier des vols être légèrement décalé d'un an ou deux. En revanche, je l'ai déjà dit dans un précédent épisode, mais je crois qu'il est toujours bon de le redire, il est extrêmement peu probable de voir le programme Artemis annulé. La NASA, et à travers elle les États-Unis, sont déjà bien trop engagés auprès de leurs partenaires nationaux et internationaux. Que ce soit pour les commandes de SLS, de la plateforme de service d'Orion fournie par l'OESA, ou encore les fonds alloués à des entreprises comme Dynetix, Blue Origin ou SpaceX pour leurs atterrisseurs, il serait extrêmement compliqué de faire marche arrière. Il faudrait, en plus, rajouter l'impact politique d'une telle décision dans une Amérique déjà plus que divisée. Pour en revenir à Artemis, une autre étape devrait également bientôt être franchie courant février. L'annonce de l'entreprise qui remportera le contrat pour la construction des atterrisseurs du programme. Entre Dynetix, Blue Origin ou SpaceX, les propositions sont toutes très intéressantes. Ce fois sera aussi une étape clé. Il déterminera une majeure partie de l'aspect général des missions et il sera également très intéressant à suivre. Il est, cependant, à noter que rien n'empêchera les compagnies non sélectionnées de continuer à développer leur atterrisseur pour leur propre compte. En attendant, il ne reste plus qu'à attendre mardi, jour ou, si tout va bien, le SLS franchira la dernière étape de son Green Run avant son vol fin d'année. Ces quatre moteurs, des moteurs RS-25 de navette légèrement améliorés, seront mis à feu pendant 8 minutes et 13 secondes. Ils permettront ainsi de tester le SLS dans un contexte très proche du vol avec une durée identique. L'objectif est ainsi de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de contrôle des moteurs, de leur pousser à leurs mouvements qui servent à équilibrer et changer l'orientation du lanceur. Mais ce sera aussi, et de façon plus générale, toute l'avionique du SLS qui sera testée. Pour l'anecdote, les quatre moteurs du SLS d'Artemis 1 ont déjà tous volé sur des navettes. Deux d'entre eux, par exemple, sur le dernier vol de la navette réalisé par Atlantis en juillet 2011. On retrouve ainsi une vaste gamme de moteurs, certains ayant volé pour la maintenance Double, l'ISS et j'en passe. Ils ont ainsi volé entre 3 et 12 fois et cumulent 18 461 secondes, soit 5 heures 7 minutes et 41 secondes d'allumage. Ça laisse le temps de cuire beaucoup de tartes à la banane. C'est donc sur ceci que va se terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada